Attention, virage, 30 degrés droite Allez, 30 degrés droite, vas-y 90 degrés, attention Hey, salut les gens, c'est GGMX Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Après ce début malaisant Qui ne t'autre qu'un vlog Un vlog, et premier vlog Qui à la base n'était même pas censé être fait Puisque j'ai acheté ma caméra Pour faire justement un plus gros vlog Que j'ai prévu en juillet-août Et je voulais donc tester le matériel Et finalement j'ai dit Puisque je teste, autant commencer un vlog Et commencer à essayer de faire un truc Et je me suis rendu compte que le son Était de très mauvaise qualité A cause de la boîte étanche que j'utilisais Du coup j'ai dû racheter un peu de matériel Pour améliorer tout ça Donc pour le gros vlog On n'aura pas de soucis de son C'est promis Mais pour ce vlog Je vais devoir tout reprendre Donc vous n'étonnez pas Si les paroles Enfin, je vais dire à peu près la même chose Mais ça ne va pas correspondre N'essayez pas de lire sur mes lèvres Je sais que ça va faire bizarre Mais voilà Comme dit, c'est un vlog Test Bricolage On va dire ça comme ça Et je venais d'ailleurs Il y a une ou deux parties de son qui sont bonnes Vous verrez que j'ai rien à dire Je suis là Bon, je ne connais pas du tout l'histoire de Normandie Voilà Donc ça se passe en Normandie Allez, bon visionnage Bien, bonjour C'est Géguimix Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un petit vlog en Normandie Ah, la vidéo va déjà trop vite C'est pas possible J'arriverai jamais à doubler Bon, hop On peut voir ici Donc je suis à Yippor Au bord de la mer Puisqu'on peut admirer la mer Ah, donc je disais Yippor Avec, comme on peut le voir un petit peu tout autour de moi Les falaises De Normandie Alors, il faut savoir que la plage devant nous est en galère Et que ça je le montre déjà après Non, oui, non, ça va pas Stop On arrête On recommence Stop, stop Papa, maman, attendez-moi Non, partez pas savoir Eh, oh, ok Bon, allez, ils se sont barrés sans moi les salauds Donc on va vite les rattraper Allez, zou, 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 go Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire de boudd intéressant Oui, donc, comme on peut le voir sur ma... Donc c'est ma gauche Donc pour vous, c'est sur la droite de l'écran Des bateaux hors de l'eau Alors il faut savoir qu'en Normandie Oui, ça fait des deuxièmes fois déjà que je répète ça Oui, en Normandie, ils mettent souvent Il n'y a pas vraiment de port dans toutes les petites villes Donc ici, Yippor C'est un tout petit village Et donc là, tous les bateaux Plutôt que de faire une digue et tout Creuser machin Ils préfèrent mettre leurs bateaux à l'eau Alors ça a plusieurs avantages Ils sont obligés de construire un port Et à côté, en plus Ils protègent leurs coques des algues et tout Donc, voilà C'est une technique originale Et ils font ça grâce à un système De bras de levier en bois Et tout Ils enroulent une corde pour remonter Sinon, il y a marée haute Donc ils peuvent sortir leur bateau qu'à marée haute Ça, c'est un petit peu un inconvénient Ils repoussent sur la plage de Galets Voilà Donc, ici, on peut voir sous mes pieds une plage de Galets Alors, pourquoi les plages normandes sont toutes faites de Galets ? Je ne suis pas sûr que vous pouviez trouver des plages en sable Eh bien, c'est parce que c'était pour protéger les maisons Et toujours actuel Pour protéger les maisons des inondations Parce que le sable Je suis sûr que toi, quand tu es gamin Tu as essayé de faire un château de sable Enfin, tu remplis ton seau de sable et tu retournes Et quand l'eau, elle tient Pouf, ça s'écroule Et donc les Galets, eux, au moins, ils restent en place Et ils gardent la forme de dune pour protéger des inondations Allez, zouf ! Voilà une petite image de la mer Fort sympathique, hein Bon, c'est la petite tête à caméra Sur ma gauche, donc derrière vous, il est à 30 secondes Mais attends, sur la gauche, sur votre gauche On peut voir les petits gabanons normands Cabanons typiques de Normandie, une fois de plus Qui servent pour mettre tes affaires et tout Tu le loues à l'heure Je ne sais pas exactement comment tu peux le louer Mais en tout cas, voilà Et là, je suis en train de commander, en fait, un pingouin Non, ce n'est pas un pingouin Une mouette Non, un goélande, décidément, j'ai du mal Et voilà, je l'ai harcelé parce qu'en fait, il se baladait sur une patte Et qu'il faisait la cigogne Et comme je suis en Alsace, voilà, une patte, la cigogne Bon, bref, on va arrêter ce délire Et on va tout de suite passer à la belle vue qui est derrière moi Bon, c'est magnifique, ok, on s'en fout Allez, on passe Allez, tourne la caméra, s'il te plaît, que je puisse faire la suite Allez ! Ah ah, non, encore plus vite Bon, admirez la vue en attendant, soyez patient Encore un petit instant Encore un petit instant Je dirais encore 10 secondes Là, ça devrait le faire Allez, je vais tourner la caméra d'ici quelques secondes Euh... Voilà, là, c'est bon Allez, zoom, voilà Donc, on peut admirer les palaises d'un petit peu plus proche Et comme on peut le voir là-devant, il y a eu des éboulements Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les... Ah, ça fait la troisième fois que je dis qu'il faut savoir Décidément En plus, je ne sais rien Donc, les palaises sont quelque part dangereuses Parce qu'elles peuvent s'effondrer Euh... Il faut... Non, je ne vais pas le redire Euh... Les... Les falaises, en fait, en 2016 Donc, l'année dernière Puisque là, je la tourne en 2017 Euh... La... La falaise s'est écroulée sur 100 mètres D'ici à je ne sais plus quoi Donc, ces éboulements, il me semble que... Si c'est ceux-là, sont récents, du moins Et heureusement qu'il n'y avait personne en dessous Mais c'est dangereux Mais c'est très beau vue d'en dessous Mais il vaut mieux quand même pas les voir de trop près Si vous pouvez faire la visite en bateau Parce qu'en fait, on propose des visites en bateau Euh... C'est mieux quand même Parce que marcher sur la plage Sachant qu'en plus, celle-là était fermée Et un plus loin, j'ai remarqué qu'il y avait une barrière Du coup, impossible D'ailleurs, il est... Enfin... Impossible, c'est juste une petite chaînette Tu peux la surpasser Mais bon Atterrisse qui pérille quoi Histoire de ne pas prendre de risques Et... Et j'en vois pas l'intérêt Aussi, en Normandie Euh... Donc, j'en ai parlé vite fait avant Il y a les marées Et donc, les marées Euh... Bon, les plages de galettes Du coup, comme si du galet Ne vont pas bouger Malgré les mouvements de l'eau Parce que le sable descendrait Comme je le disais avant Mais, euh... Ils vont user Ah, merde, c'est déjà à la fin Bon, bah... Bon, on va juste terminer cette phrase Ils vont user, en fait, les falaises Qui vont finir par s'écrouler En fait C'est la base qui se cuicreuse Et ça finit par s'écrouler Hop, suite Allez, hop, la suite Bon, c'est bon, je me connecte C'est bon, je suis connecté Allez, zou Nous revoilà Euh... Bah, on a quitté Yport Maintenant On est après-midi Samedi après-midi Et là, nous visitons Nous sommes à Etretard Et nous avons visité Là-bas, euh... Sur notre gauche Euh... La... La falaise Hamon Hamon Non, Avale, pardon Avale Et là, devant, c'est la falaise Euh... Bah, c'est le contraire d'Amon C'est Avale Voilà Où j'ai un petit peu de mal Et une fois de plus Devant nous On peut voir Une plage de galets Hein Ah, je vous l'avais bien dit Qu'il y avait que des plages... Bah, tu m'as pas cru Mais si, regarde C'est encore des galets Eh oui Etretard, il faut savoir Qu'on est en mai Et y'a Rasse-monde Je suis sidéré Je me suis dit Oh, vacances, machin Bon, certes, c'est un week-end prolongé Mais y'avait beaucoup de monde Bon, allez Zou Alors, vous pouvez voir Que sur ma tête En fait, y'a une espèce de sangle Toute bizarre Qui a pop sur ma tête En fait, c'est pour après Je vais vous faire du plan Où je me déplace Et bref, vous voyez Ce que je vois, en fait Oui, j'avais la flemme de l'enver Attends, t'imagines Mettre dans la poche C'est chiant Bon, bref Donc là, j'étais sans doute En train de vous raconter Ce que je viens de vous dire C'est-à-dire Derrière moi La falaise Aval Et devant moi Ce que je compte visiter C'est la montagne Amont Aval Oh, je me trompe tout le temps Aval Oh, Amont Oh, je sais plus C'était Amont, je crois Bref Et là, je dois raconter ma vie Sinon, je verrai pas trop Ce que je pourrais raconter d'autre Hormis qu'il y a du monde Voilà Que je visite Ouais Ouais Ah, si Sans doute que là J'expliquais que je savais rien du tout Bon Hop On va passer, je crois, ça Voilà, voilà Alors Qu'est-ce que je voulais dire Donc, j'ai monté à peine la moitié J'étais un petit peu flemmard Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à montrer Ah, si, voilà la vie Non, je ne voulais pas la montrer, en fait Bon Si, non Bon, j'espère que vous avez bien observé la vue Parce que je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps Allez, si je vous remets un instant Ah, bon, bon, d'accord On arrête Voilà Vous ne la verrez pas plus C'est fini Et je crois qu'en effet Je n'ai pas filmé plus Voilà Je préférais vous me regarder, moi Ah, que je suis beau Ah, et narcissique Ah là là Non, et Qu'est-ce que je devais expliquer Que C'était bien fait Qu'il y avait des escaliers en béton Pour grimper Que c'est Maman, pousse-toi s'il te plaît Pousse-toi Merci Voilà, on va peut-être pouvoir passer Ah, voilà Donc Que la vue était magnifique Que là-haut Il y a une église Une église Bah, normande Ça me parlait un peu vite En vue que nous sommes en Normandie Et que là, je suis en train de dire Les droits d'auteur Enfin, les droits à l'image, pardon Et que donc J'allais accomplir cette tâche De monter tout en haut En haut, au sommet Pour voir cette église Alors, je me demande franchement Pourquoi cette église Ils l'ont mis là-haut Et pas dans Etretat même Ils se sont fait chier À la construire en hauteur Alors Oh, je suis beau Non, on voit Ma caméra sur l'enfin Donc je l'ai mis en frontal Là, en fait Et je ne sais pas pourquoi Ils l'ont mis Et si tu veux savoir Tu tapes Église Etretat Sur Sur La falaise à Val Ah oui, non mais attends Je ne sais pas non plus Te donner bêtement Je te dis J'ai fait ce bug Sans même savoir Ce qu'il y avait en Normandie J'ai tout découvert Dès qu'il y a mon paysage Allez hop, je filme Et je fais semblant de commenter Non, ça n'a pas marché apparemment Voilà Vous avez le droit de voir Un peu plus la vue Même si là Elle est carrément pourrie Puisqu'il y a les biotions Qui bloquent Avant c'était mieux Oh, oh, oh Mais je ne réfléchissais pas Non, ce n'est pas possible Bon alors qu'on peut le voir Le temps Est plutôt correct Regardez Pas trop de vent Voir pas de vent Vous ne pourrez plus vous dire En tout cas Ça avait l'air assez calme Bon alors Le seuil est revenu Non, le seuil s'est caché quand même Ça, les nuages gris Ils arrivent Ah, ben là Notre église en remande Et en plus La météo Comme elle disait Demain il pleut Et ben Vu que j'en rentre Là je peux vous prédire En effet Il pleut Bon, question sécurité Ici Vous pouvez voir Qu'en fait Regardez comme c'est raide Et il y a des gens Qui se promènent au bord Sans problème Sans stress Bon, moi aussi Tu me diras Je fais partie de ces cons Qui pensent pas du tout À la sécurité Et au risque d'affaissement Bon, si je me suis éloigné Et en fait Cela est dû Je pense du moins J'ai pas de preuves Je sais pas ce que je vous montrais là Sans doute le vide Je vous expliquais Bref Question sécurité S'ils l'ont pas fait Allez, petite photo de famille Cheese Non, bon d'accord Papa tu te barres Merci Si je voulais vous montrer le vide Mais bon J'ai tellement mal placé la caméra Qu'on voit juste leur bord C'est carrément nul Allez, je réessaye Eh ben non Bon Vous devez vraiment Comme ces raides C'est vraiment un mur Et donc Oui, les hypothèses Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis De barrière de sécurité Raison 1 Ça coûte cher Raison 2 Ça gâcherait carrément le paysage Qu'on soit d'accord Pour les photos Avoir des rembards Tout en haut du monde C'est déjà moche Enfin, ce serait moche Et Troisième raison C'est qu'ils s'en battent les couilles Tu peux te casser la gueule C'est ton problème Tu es responsable de toi-même C'est à toi de pas te pencher Et aux parents de surveiller les gosses Voilà Alors là-haut Non Allez, tourne la caméra S'il te plaît Là, regardez vite Non, on voit plus Si Non Là Là, oui, regardez Non Oh, j'ai tourné trop vite On va admirer le paysage En attendant Oui, non Oh Arrête de tourner la caméra maintenant Reste droit On s'en fout de ta tête Allez, tourne On l'a assez vu ta tête Le gars qui ne supporte plus de se voir Non, c'est quand même malaisant de se voir Parler Voilà, regardez Voilà, là, là je le montre Le pic là-bas au loin Et c'est un monument historique Pour En hommage aux morts de la guerre 39-45 Donc deuxième guerre mondiale Où en fait Au débarquement Les Allemands En fait Sur les plages Entre la falaise Amont et Aval On posait 1500 mines Et la plage de Gane existait déjà Et 19 bunkers Juste sur C'est la longueur qu'on avait à voir La longueur de plage Toute petite Qu'elle est 19 bunkers Je trouve ça assez incroyable Et donc Bon, allez, je fais un petit réglage Ça y est, la caméra est sur ma tête Donc vous pouvez voir qu'il y a tellement de monde qui passe Qu'il n'y a plus d'herbe qui pousse au niveau des chemins Les chemins, ils n'ont pas été faits Ils ont été creusés naturellement par l'homme Puis par l'eau Puis par l'homme Etc, etc On verra Un peu plus tard Quelque chose de beaucoup plus flagrant Creusé par l'eau Allez, je règle ma caméra Voilà Et donc ici Qu'est-ce qu'on peut voir Vous pouvez voir qu'en fait Il y a un arrondi Il y a eu un affaissement C'est la partie un petit peu brune Et l'herbe Elle, au-dessus Ne s'est pas affaissée Donc en gros Là, si je marchais tout tout bord Les mottes de terre Pourraient descendre Pourraient tomber Donc c'est ce qui rend la chose dangereuse C'est les risques d'éboulement Dont je parlais avant C'est qu'avec le temps Il y a l'érosion Et du coup Les falaises s'écroulent Se transforment en sable Le caillou L'érosion En fait D'abord ça part d'un bloc Et ensuite ça termine en sable Regardez Normalement Je fais le petit mouvement Pour vous montrer ce que ça fait Voilà C'est arrondi comme ça Voilà Sinon La vue est toujours très belle Oui je sais J'ai que ça à dire Mais en même temps Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Ah si en Normandie C'est incroyable Mais la mer est calme Apparemment C'est pas tous les jours Alors elle est pas chaude Parce qu'actuellement Il doit faire 12-13 degrés Et il y a Il y a beaucoup de vent Bon allez Je vous remonte un petit peu Le vide Alors je dois dire que là En vidéo Moi-même Je la redécouvre avec vous C'est vraiment Bon je me rends compte Carrément que les plans C'était pourri Ce que j'ai fait Voilà J'ai encore raté mon plan Et que c'est quand même Bien moins impressionnant Clairement Allez Ma petite technique super Pour tourner la caméra Je suis toujours nul Ah oui C'est là que l'abeille M'a agressé Je me promenais Et je bougeais encore Mes mains je les bougeais Et tout l'un L'abeille Elle avait sauté dessus Et elle s'est posée sur ma main A croire qu'elle avait que ça à faire Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû attendre pendant 10 minutes Qu'elle veuille bien se barrer Ah mon père qui se marre C'est drôle Oui c'est drôle Je vais me faire piquer par une abeille Je vais mourir Et alors tu trouves ça drôle ? Pour admirer la vue derrière quand même Voilà Là je suis en train de me dire Mais qu'est-ce qu'il est passé dans la tête Dans cette abeille ? Pourquoi elle s'est dit Je vais me poser sur ta main En mouvement En plus j'avais le poing à moitié fermé Elle a visé Hop ça y est Elle est partie Tranquille Heureusement je n'ai pas été piqué Ah toi je suis sûr que là T'as dû penser Ah c'est bien dommage J'aurais bien voulu que tu meurs Non connard Je veux bien rester sur terre Euh bah Ouais bah comme d'hab Mon père se barre Ma mère aussi Bon bah on va les suivre Zou Allez Zou Euh On descend Voilà Donc ils ont quand même Regardez Une espèce rare Des barrières de sécurité Incroyable non ? Alors ici on peut voir Du calcaire Tout ce blanc c'est du calcaire Eh oui J'ai vérifié Donc les falaises En fait sont faites de calcaire Et comme vous le savez Le calcaire Ça se Ça se frayille Non je ne sais pas si c'est un terme français ça Bref ça se Délite facilement Oui j'ai sorti un terme super complexe Tu peux regarder dans notre dictionnaire Le terme délite existe C'est à dire qu'il se désassemble C'est à dire qu'il se désassemble en gros La vue est magnifique Nous sommes en marée basse je dirais Oui basse Voilà Et on peut voir en fait que l'eau Elle a creusé cette cuvette Là on voit plus la vue que la cuvette D'ailleurs voilà Non là on voit ma gueule Ah je montre jamais ce qu'il faut En même temps je vous dis Je découvre en même temps les images Allez je vais vous montrer un petit coup de vide Non 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 Je n'ai pas eu cette idée de merde quand même Non Non Allez Et je suis vraiment surpris Qu'en contre jour On voit si bien Franchement c'est une super caméra La qualité et tout Je suis vraiment surpris Quand je suis sur le téléphone Je vois 3 pixels De toute façon je me suis dit Oh j'ai encore acheté de la merde et tout Non en fait Super Et c'est pas GoPro Mais comme je ne fais pas de sponsor Je ne vais pas vous le dire qui c'est Surprise Alors là on peut voir qui En fait c'est l'eau Qui a en partie creusé Tous ces chemins Et puis après l'homme l'a un petit peu amélioré En mettant de la rocaille Voilà C'est magnifique La vue donc ici On peut vraiment voir Comme les falaises sont perpendiculaires Mais c'est assez incroyable C'est Red de chez Red Et là encore un affaissement Je me penche d'angeusement Non c'est pas ma tête C'est le C'est le stick de selfie Et oui je ne suis pas fou Donc là haut Je ne sais pas si vous voyez les petits points C'est des bonhommes Mais il n'y en a pas beaucoup Mais comme Enfin si pardon Il y en a beaucoup justement Là on ne les voit pas tous Ah Je ne sais pas où on est allé Je ne sais pas ce que je montre S'il l'affaissement Comme ça a été creusé C'est joli là devant Ah regardez les gens Alors bah ils sont en train de faire un selfie Et regardez où ils sont Derrière la barrière Et oui En plus qu'ils se font chier A mettre une barrière A cet endroit On se demande pourquoi T'as tous les autres noms Qui sont super dangereux Ils ont dit On va mettre une barrière Là Encore que le gars Il a fermé les yeux Et il a mis son doigt Sur la carte Au pif Il a dit Bah c'est là qu'on mettra la carte Et donc je tenais juste A vous rappeler Que les selfies C'est dangereux Et que les barrières Ce n'est pas fait pour aller De l'autre côté Donc déjà Si vous voulez faire un selfie Faites le plutôt Devant la barrière de sécurité Du bon côté du moins Qu'on se comprenne Et puis Comme dit Faites attention Les selfies Vous regarderez Sur un tas de données Sachez qu'il y a quand même Beaucoup de morts Vous regardez les morts Les plus bêtes Vous verrez un gars Qui a essayé de faire un selfie Qui est tombé à l'arrière Et pouf 100 mètres de vide Non je ne sais pas qui c'est Ah oui pour information Les falaises Ça fait quand même Dans les 100 mètres de haut C'est pas mal Allez vous Donc objectif C'est rejoindre la mer En fait ce petit chantier Va nous permettre de Wow C'est moi C'était une abeille Qui vient de passer Décidément Elles sont dangereuses Les abeilles du coup Ah là là Du coup j'ai oublié Ce que je voulais dire Bon bref Alors là en bas Je viens de me surprendre En fait la plage Qui est devant Etretat Et bien en fait Elle continue devant Les rochers Enfin devant les falaises Je pensais que ça s'arrêtait Au niveau des Etretats Aussi pour termes de sécurité Mais non Ils ont décidé de la faire Aller tout le long Et à mon avis Les géologues ont dû passer Pour vérifier que c'était Quand même assez solide Quoique je ne suis pas Vraiment certain Mais bon Ils ont dû vérifier Parce que pour mettre Une plage en dessous Je vous dis J'étais pas bien Et pourtant Après mes parents Ils ont dit Viens Julien On est fatigué On va faire une pause Sur cette plage de galets En dessous des falaises De 100 mètres Bien raide Du coup J'étais pas trop bien On va dire C'est pas Voilà Bref Belle vue Mère toujours calme Des mouettes Ah oui Alors là je suis en train De montrer un drone Mais on le voit pas du tout J'ai essayé de rechercher Dans la caméra Même en sachant Qu'il y a un drone On ne le voit pas Bref Alors en voyant ce drone Je me suis dit Qu'en fait Ce serait une bonne idée Que plus tard J'achète un drone Pour faire des plans Au drone Alors pour l'instant J'ai pas vraiment les moyens C'est quand même assez cher Ici cette caméra J'ai pris un truc Qui coûtait vraiment pas cher C'est pour ça que j'ai dit Que c'est pas du gopro Parce que c'est beaucoup Trop cher pour moi Et que si on atteint L'objectif 100 abonnés J'achèterais un drone D'accord A 100 abonnés On fêtera ça Et on fera Un petit D-pack D'un drone Donc j'attends ça Avec impatience Je compte sur vous Attention Annonce Incroyable Mais vrai La prochaine bonne son Est potable Je vais te prendre Non seulement Avec ton appareil photo Ta caméra Mon appareil photo Super extra cher Qui fait des putains De bonnes photos Et je vais encore Le prendre avec Ceux-là de ton père Comme ça On aura 4 photos Dont une de qualité Et les autres merdiques Mais au moins On aura 4 photos Allez ça va Non c'est ma mère Qui m'a dit Viens chérie Je te prends en photo Tiens Tu veux aussi Que je prenne ton téléphone Pour prendre une photo de toi Mais maman Tu viens de prendre une photo Avec ton putain d'appareil Pourquoi tu veux encore Le faire avec moi Après via internet Grand-mère Tu peux me l'envoyer Tu sais C'est numérique Tu peux m'envoyer facilement Ah internet Tu peux me couper la connexion Non tu peux me couper l'internet Voilà ce qu'ils disent Non pas elle quand même Ils sont pas aussi vieux que ça Faut faire de la chance On vient avec Vous avez vu avant les falaises comme c'était elle Il n'y a pas de protection Là Vous voyez la dangerosité de la pente Bon alors certes Il peut se faire mal déjà Mais alors quand tu vois les trucs d'avant Pourquoi ils sont pas là bas non plus Voilà Donc vous avez pu voir la super qualité de son que j'ai avec la coque étanche de la caméra Raison pour laquelle j'ai investi Parce que si franchement on avait ce bruit Surtout quand je donne la caméra Ça fait un petit Enfin c'est vraiment horrible Bon allez Suite du programme Je me balade Et qu'est-ce que je trouve pas Une grotte Là tout ce que je voyais Je me dis Ouah une grotte Un truc Personne Personne n'y va Voilà Ça reste à 100 déçus Et bah non Il y a un trou de lumière Là bas on le voit un tout petit peu Bon quand je l'ai vu ça Je me suis déjà dit C'est peut-être un passage Mais voilà Ici qu'est-ce que je montre Ah oui Regardez l'usure Des barrières Avec le sel Ça m'a assez sidéré Quand je voyais le diamètre Qui a rétréci Il a perdu un centimètre environ Tellement L'eau de mer ça ronge Et donc voici enfin Le bord de mer Ça y est on y va Donc là nous sommes actuellement En marée basse Raison pour laquelle Ici l'on trouve plein d'algues Et que c'est tout mouillé Des petites flaques C'est parce que Bah en soi C'est mouillé une fois sur deux En gros C'est à peu près ça Et là En fait j'ai hésité A mettre la caméra dans l'eau Ce sera plus sympa Mais bon J'ai pas l'impression Qu'on pouvait voir grand chose Et surtout C'est de l'eau salée Et du coup Je voulais pas Serre la caméra Enfin la salire Elle est étanche certes Mais la coque Aurait peut-être pas aimé De l'eau de mer Et quand j'avais pas d'eau Sur moi pour nettoyer J'ai préféré abandonner L'idée Rassurez-vous Dans le prochain bloc Promis la caméra On aura une immersion Dans la mer Voilà Ça vous a donné un indice Où ce sera Ce sera à la mer Et là D'ailleurs L'eau commence déjà A remonter Parce que normalement Cette partie Je suis pas censé Je suis pas censé Devoir la surpasser L'eau est déjà remontée Ce qu'on voit devant C'est censé être hors de l'eau Quand c'est un marais Basse basse Voilà Vos petits paysages Alors je sais pas vous Mais alors Je me rends compte Que question Stabilisation de la vidéo Il va aussi falloir revoir ça Parce que ça devient galère Allez hop Mémé monte les marches Il faut dire qu'elles étaient hautes Trois marches normales Trois marches standards Hop ça y est Je suis tout joyeux Je me dis Yes Allez on va visiter la grotte C'est parti Moment épique La visite de la grotte On y croit Allez let's go Ouh ça m'a donné le tournis tout ça Et voilà Bon alors je vous rassure Je ne l'ai pas fait à cette vitesse C'était un accéléré Pour ceux qui n'auraient pas Tilté Non quand même Sinon je suis déter quoi Ouais donc quelques problèmes de stabilité Ce sera aussi revu dans le prochain vlog Parce que c'est vrai que ça donne mal au crâne Bon alors observez bien la vitesse de ce gars Quand il descend Sachez que ça a été ralenti Observez bien la vitesse de mon père Quand il descend Ça n'a pas été ralenti C'est la vitesse réelle Il va aussi vite Que le gars qui a été ralenti Il y a peut-être de quoi s'inquiéter Je dis ça Je dis rien Alors j'étais assez impressionné Ici une fois de plus Comme la mère avait rongé l'échelle Regardez il n'y a plus rien De la partie basse de l'échelle A la base l'aisselle Elle allait jusqu'en bas Donc là on voit qu'elle est en trois parties Le reste de métal Le bois qui soutient le métal Et l'échelle à l'envers En allume Vraiment celle là De ne pas être parouillée Bon voilà belle petite vue Et maintenant qu'est-ce qui va venir Une bande son Quand j'ai enlevé la coque Alors elles sont français J'ai enlevé la coque étanche Et j'espère que malgré le fait Que je piétine exprès Non je ne fais pas exprès Je ne répète pas Donc on va arrêter de marcher Malgré le bruit que fait Segal Donc j'ai enlevé La protection qui en fait bloque le micro Et j'espère que Je serai obligé de reprendre Tout ce que j'avais dit J'espère que le son est meilleur Écoutez bien Je voulais juste vous parler Vite fait De ces falaises Qu'on peut voir Derrière moi Alors vous pouvez voir Que sur la partie haute On a des strates Blanches très claires Donc vu à la craie Si c'est toujours de la craie Enfin si c'est De la craie Je ne sais toujours pas Je n'ai toujours pas regardé Je ne suis toujours pas rentré Et dites faut qu'il n'y a pas de connexion à Normandie Cherchez pas à voir de la 4G Il n'y a rien Niet Donc là haut On a les strates Qui se forment donc avec le temps Et là Luf Je l'ai déjà remarqué Ici c'est tout lisse par rapport en haut Et en fait ça c'est dû à la mer Qui Bah là on le voit beaucoup mieux là bas Avec Bah l'érosion Elle a lissé la craie Et après T'as le petit bonhomme qui vient Qui t'aille vite fait ça Qui te font les traits du Les lacrées du tableau Et voilà T'es remerdé Non non J'ai conne Et d'ailleurs Ouh mais qu'est-ce que je vois là Là dedans On retrouve de la Ça c'est affiché Qui en fait Je me souviens que ma voisine m'en avait donné Dans le temps Les hommes préhistoriques s'en servaient Pour Pour allumer leur feu C'était De la Bah je fais de la Bah je fais de les cailloux Ça faisait du feu Ça marche mieux qu'avec n'importe quel caillou Je suis sûr que Dans ta vie T'as un moyen C'est une fois avec deux cailloux De les taper entre eux Pour faire du feu Et bah eux Ils utilisaient ça Et ça marchait apparemment mieux Voilà Ça c'est affiché Ça fait quand même mieux Voilà voilà Bah écoutez Comme je disais on se retrouve de l'autre côté Ça fait Ça fait Une demi-re qu'on est là A attendre Et qu'on dort Je me dis qu'il était Tant qu'on y aille Allez zouf A tout Deuxième jour de notre petit week-end Et nous sommes actuellement à Fécamp Je vous montre donc le port de Fécamp Qui je dois l'admettre C'est pas super joli Mais je trouve ça quand même intéressant De voir comment est-ce que les bateaux Sont entreposés Dans un port Où l'eau monte Et descend en continu En fait ce sont les pontons Qui flottent Et tous les pylônes Qu'on peut voir là En fait c'est pour éviter Que les pontons se déplacent de trop Et coulissent là-dessus Là nous avons le phare de Fécamp Et comme on peut le voir Le temps est correct Ouh Le temps de m'y aisé Allez ça y est Ouverture 18 Voilà pour voir comment faire Bon alors sachez que je le fais du mauvais côté Mais en fait elles étaient plus accessibles Par là dans la coque C'est pour ça que je suis parti de ce côté Pour certaines je les fais du bon côté C'est à dire voilà De ce Non de l'autre côté Voilà je vais les retourner Mais voilà Mais bref elle s'ouvre très bien Il n'y a pas de soucis Ne soyez pas choqué C'est un massacre en live Allez Rassurez-vous Elles n'ont pas souffert Presque pas Mais bon il y a quelques bouts qui restaient collés Il fallait bien que je les remette Mais non Elles n'ont pas trop souffert Normalement Tout de suite les écolos ça râle Là faire souffrir les animaux Voilà donc je n'ai pas tout ouvert non plus On s'est fait plaisir On a gardé tout pour le lendemain Donc là je crois que j'en ai ouvert 6, 7, 7, 7 probablement Donc celle-là elle m'a fait chier Il y en a certaines qui s'ouvrent beaucoup plus difficilement que d'autres clairement Donc voilà j'étais à 7 huîtres Maintenant on passe à la abondante D'accord j'étais à 8 Oui bon On passe maintenant à la dégustation Donc objectif Prendre un cacuto Là on ne voit pas très bien Mais on doit décoller l'huître de sa coquille Donc vraiment retirer histoire qu'elle glisse bien Rajouter un petit peu de citron Ça donne du goût Et hop Ça glisse tout seul après Et c'est pas fini Et c'est pas fini Et encore une fois Je vous rassure j'ai pas tout enchaîné Là c'était vraiment au montage que je me suis amusé à tout répéter Sinon je passe par un gros gloution de huîtres Bon allez hop Suite Donc en même temps que je vous disais ça Je vous montre vite fait le paysage de chez nous Il fait actuellement 16 degrés Enfin là où j'étais au moment là Allez on visite maintenant les bunkers Donc les bunkers ici je vous présente Un truc qui s'appelle le Tobruk Ou nid de mitrailleuse Et en fait il y avait un bonhomme avec une mitrailleuse Qui dépassait du trou qu'on voit juste là-haut Souvent à proximité Comme on peut le voir là Il y a une petite pièce Un petit ouvrage qui sert d'abri pour 10 hommes Soit 2 mètres carrés habitables par soldat Oui je viens de dire une affiche qui était mise Voilà Alors ça là au fond c'est l'entrée du bunker Et au fond on peut voir un petit trou Et ça c'est justement pour que les soldats puissent se protéger des ennemis S'ils essayent d'entrer S'ils ont réussi à aller sur la terre ferme pour se protéger Alors ici un deuxième Tobruk Donc à moitié enterré et donc le bonhomme dépassait comme ça Voilà Autrement par contre j'ai eu des petits soucis de vidéo Et là j'ai fait me casser la gueule comme une merde Et j'ai eu quelques petits soucis de vidéo J'ai confondu Enfin j'ai pas réussi à me connecter Du coup j'ai photographié et filmé etc Donc il y avait deux autres ouvrages que j'aurais voulu vous montrer Que je ne pourrais pas Donc là c'était un centre d'observation Avec juste une défense à l'avant Voilà vous pouvez voir la photo Et elle disposait d'une parabole avec ses plans Permettant une portée de 40 à 80 kmh pour le radar Et derrière ma tête Voilà vraiment juste derrière ma tête Voilà on voit trois plots de béton Bon plus maintenant Là on voit maintenant la vue Et bien ils voulaient poser un radar Pouvant aller jusqu'à 300 km de portée Et je termine donc avec cette petite vue pour aujourd'hui Vu sur fécant Toujours fécant Le port au loin qu'on voit Bon c'est pas une vue exceptionnelle à cause des buissons Mais malgré tout au loin on peut voir les falaises Et c'est plutôt sympa La grande plage de Galets Blanches Qui là est vraiment Qui est énorme Donc on la voit vraiment bien Et voilà C'est tout Ecoutez on se retrouve demain pour Enfin non on va croire que je ne tourne plus l'épisode Peut-être que j'arrête Non non Là c'est bon fini deuxième jour On va passer donc au troisième jour Cet après C'était visiter l'île de Varan Non c'était pas une île C'est un village Ou un village Varangeville Varangeville Et bah comme vous avez pu le voir Il y avait pas grand chose Et encore c'était pas le pire A un moment nous sommes allés En fait il y avait beaucoup de touristes étonnamment Et on allait tous vers une impasse Où on ne pouvait pas se croiser On était tous en train de chercher Varangeville Donc on se retrouvait tous en train de faire une impasse Qui avait l'air d'être la plus indiquée On se retrouvait dans une impasse Avec un grand parking On ne savait pas à quoi il se servait Et un cimetière Et on ne pouvait pas aller visiter la côte Ni rien Tout était bloqué Il n'y avait que des propriétés privées Des murs De la verdure Donc tout ce qu'on pouvait faire C'est aller au cimetière C'est bien Pourquoi pas visiter les murs Et pourtant le guide L'avait considéré comme deux étoiles Du coup Bah on s'est un petit peu Et en plus il y avait la pluie On s'est un peu rabattu Sur le village de Dieppe Que son guide A affiché comme une étoile Du coup c'est censé être plus décevant Mais j'ai envie de dire On est quand même On en a plus Quand même Voilà Où de bleu Le temps n'est pas ouf Mais c'est pas trop mal Voilà une petite image Du centre-ville Et dites vous que c'est à peu près tout Là on se promène pour se promener Il se sert de dire On a sorti de l'après-midi Parce que sinon Faut dire que mes parents Ont quand même fait Jusque 45 minutes de route Pour ça Alors voilà Donc Notre visite de Varandeville Ça s'est consisté à ça On a roulé On a vu Donc là c'est l'entrée De la ville Voilà Je vous présente la ville Donc elle s'étale sur Long Très long Donc on a quelques petites maisons normandes Vite fait Très vite fait Donc on a suivi les panneaux Qui disaient Visiter ci Visiter ça Mon mot il disait Visiter le phare Le phare était fermé Tout était rempli de nouvelles herbes Donc on a continué de rouler On s'est dit On le trouvera plus loin Et on voyait toujours pas La fin de Varangeville On roule On roule On roule On roule Vraiment Et hop Qu'est-ce qu'on tombe Sur tout le trajet On a ça De la verdure La verdure Quelques petites maisons paumées Ou des maisons derrière des clôtures Ou beaucoup de verdure On continue de rouler Parce que On n'a pas le temps de niaiser On se dit On va quand même trouver Varangeville Il y a beaucoup de monde qui visitent Et le guide de ma mère Comme je le disais avant Affichait deux étoiles Donc On s'est dit C'est pas possible Alors on a continué de rouler En se disant On va finir par trouver Donc voilà Un petit carrefour On se dit Alléluia C'est la fin Enfin c'est On va trouver quelque chose Donc avant Comme je l'avais aussi dit On se trouvait dans une impasse On ne pouvait visiter que le cimetière Du coup On s'est dit Que ça allait être autre chose On a continué de chercher Et là vous pouvez voir Qu'il n'y a rien d'extraordinaire On a fini par atterrir Dans du lotissement tout moche Et pour finalement Atteindre La fin du village Donc il n'y avait strictement rien Et on a cherché pendant deux heures Alors on roule On roule Et maintenant On décide d'aller à Dieppe Parce que comme fait en vie Il y en a marre maintenant Demain matin En espérant qu'on ait pas ce temps On devrait normalement aller marcher Sur un sentier Des nouveaux des falaises En tout cas encore Je ne suis pas sûr On verra déjà En tout cas pour aujourd'hui Ce sera tout A demain Allez malgré la pluie Je vais quand même vous montrer Quelques images Que j'ai pu obtenir de Dieppe Et c'est pas extraordinaire Mais on fait avec Avec une petite musique sapin Ça passe crème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ok J'ai un peu exagéré le son Et là Ça s'était calmé Mais c'était le matin Toute la race de la matinée Parce qu'il était déjà midi Tout le race de la matinée C'était vraiment De la grosse pluie Bien normande comme il faut Finalement l'après-midi Ça s'est calmé Donc on a décidé De retourner à Fécamp Pour y manger Et admirer la mer En mouvement En mouvement Je veux dire Ajouté Et encore C'était pas énorme Mais déjà Assez impressionnant Et donc Comme on peut le voir Je sais pas si on voit très bien Comme je bouge la caméra Bah en fait les bateaux Ils sont balottés De part et d'autre Et là nous étions en marée Comparé à marée basse Les bateaux te paraissent A une hauteur Plus raisonnable Voilà voilà Écoutez À présent Enfin à présent À ce moment là Il devait être l'heure Il devait être les 14h Et je devais donc retourner Hélas Pour Reims Ma demeure Secondaire Non Provisoire Pour mes études Et donc Bah je remercie quand même Mes parents Pour m'avoir permis De filmer Et de m'avoir invité À ce sympathique Petit week-end En Normandie Et j'espère que ce petit vlog Malgré le fait Qu'il a été carrément Bricolage Vous aura plu C'était GGMX Salut Et je vous laisse Avec cette petite image De la mer de Normandie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz